Alors donc, je vais commencer cette séance déjà par faire un petit rappel concernant les collections et exactement ce que nous avons fait la semaine dernière. Alors nous avons essayé de mettre en place une application pour la gestion des comptes et en particulier montrer comment utiliser les collections et comment implémenter des relations de type 1 à plusieurs ou bien 1, 2, mini. Ici normalement un compte peut avoir plusieurs opérations, une opération concerne un compte. Donc l'objectif c'était de faire une implémentation de manière à avoir le résultat suivant. Il y a le détail dans le résultat, il y a le détail d'un compte et au même temps plusieurs opérations qui sont en fait ou bien qui accompagnent un compte. Alors bien sûr le code obtenu c'était le suivant. Bien sûr je vais aller vers le code source obtenu de la semaine dernière. Alors en commençant par la classe compte, donc il y avait le nom, le solde et un ensemble d'opérations. Donc le numéro plutôt, ce n'est pas le nom, le numéro, le solde et un ensemble d'opérations. Donc voilà, le numéro, le solde et un ensemble d'opérations. Et une opération, normalement une opération, elle a la date, le montant, le type, la date, le montant, le type et un compte. Et un seul compte, c'est-à-dire une seule référence, ce n'est pas une collection. Alors bien sûr, accompagner ces deux classes par des getters et setters et aussi des constructeurs, oui. Oui, en fait, c'est un modificateur private, oui, on peut le faire private ici, ce n'est pas grave. D'accord. Alors par contre, on n'a pas géré les comptes parce que jusqu'à présent, on n'a pas géré les opérations. C'est-à-dire qu'on a géré le compte, créé un compte, créé des opérations et les associé à un compte. D'accord. C'est pour cela, si vous avez remarqué, on n'a jamais utilisé cet attribut. C'est-à-dire qu'on peut même le supprimer. D'accord. Donc ça, c'est... C'est-à-dire que nous avons géré le compte, ses propres informations et comment y ajouter une opération. D'accord. Mais ça n'empêche, on peut garder ça. Alors, donc, une fois que nous avons obtenu le code, c'est-à-dire les attributs de chaque classe, de la classe opération et de la classe compte, ensuite les getters, les setters, les constructeurs et ainsi de suite, et aussi la méthode toString qui a été redéfinie dans les deux classes. Donc, toString qui affiche l'opération sous cette forme, c'est-à-dire que toString doit être capable. D'afficher une opération sous cette forme. D'accord. Et toString aussi qui doit être capable d'afficher le détail de compte de tout ça, normalement. ToString de compte doit afficher tout le contenu. D'accord. Et toString de compte va uniquement afficher une opération. Alors, ici, si on va voir, toString de compte va retourner la date, tabulation, le montant, de tabulation, le type. Donc, c'est exactement ce qui est ici. La date, tabulation, le montant, de tabulation, le type de l'opération, soit versement, soit entrée. Par contre, pour le compte, donc, l'opération toString, normalement, c'est un ensemble de choses. C'est-à-dire, à la fois, le numéro de compte, d'accord, son solde, donc comme ici, le numéro ou le compte, et l'entête du tableau, c'est celui-là, l'entête, d'accord, qui a été ajouté ici, d'accord. Et ensuite, l'ensemble des opérations. Chaque opération, on va récupérer son détail à partir de la classe opération, c'est-à-dire comme si nous avions ici mis toString. Soit le mettre ou bien ne pas le mettre, c'est appelé de manière implicite. Donc, une fois faire ceci, nous avons mis en place l'exécution du scénario suivant, c'est-à-dire, nous avons testé comment créer un compte à l'aide des constructeurs. Nous avons créé trois opérations, nous avons testé la méthode ajoutée en nous jetant des opérations au compte, et vers la fin, nous avons affiché le compte. Nous avons dit, une fois la méthode toString est redéfinie, il ne va pas, bien sûr, afficher la référence de l'objet C, mais il va afficher, mais il va faire appel à la méthode toString qui retourne une chaîne de caractères, c'est-à-dire, tout ce qui est retourné par tout string de compte, d'accord, il sera affiché à l'aide de cette insélection ici. C'est comme si nous avons fait ça. Donc, soit tu le mets ou bien tu ne le mets pas, c'est un travail qui va se faire de manière implicite. Alors, toujours dans le même sens, bien sûr, donc le code sur ce suivant, c'est le résultat, d'accord, toujours dans le même sens, nous allons essayer de faire l'implémentation de ce diagramme de classe. Donc, si on connaît déjà comment implémenter cette relation qui est simple, c'est-à-dire qu'il y a une relation de 1 à plusieurs, donc on peut bien sûr, on peut bien sûr, de la même technique ou bien des techniques déjà vues, nous allons être capables d'implémenter cette partie, parce que si vous avez remarqué, on peut les implémenter 2 à 2, c'est-à-dire tenir cette partie-là, ça revient au même problème de tout à l'heure, c'est la gestion des comptes. Aussi, tenir en compte cette partie-là, c'est aussi la même chose. Et finalement, ça, c'est aussi la même chose, d'accord. Donc, finalement, finalement, on va faire ceci, donc, pour, c'est-à-dire le développement par partie. Et ça revient exactement à la même chose. Donc, si on va commencer, bien sûr, on va créer un projet, d'accord, créer un projet toujours, c'est-à-dire que c'est un complément, bien on va le mettre dans la classe, bien la semaine 5, d'accord. Donc, je vais supprimer ça parce que, oui. 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 Oui, bien sûr, on va gérer, regarde ici, c'est bien. Oui, oui. On va, le cas d'utilisation qu'on va utiliser, c'est la création d'une facture. Ayons cette forme. Ici, ici, regarde, l'objectif est de créer une facture, d'accord. Donc, pour créer une facture, on a besoin de ce diagramme de classe, tout ce diagramme de classe. Par contre, si tu as besoin de gérer un client, c'est-à-dire créer un client, afficher son détail, et ainsi de suite, tu as besoin uniquement de ce diagramme de classe. D'accord? Uniquement de clients. Si tu as besoin de faire la gestion de produits comme nous l'avons l'habitude de le faire, si tu souhaites faire la gestion de produits, c'est-à-dire créer un produit, afficher son détail, afficher la liste des produits, tu auras besoin uniquement de cette classe-là. Maintenant, pour la création de la facture, regarde ici. Pour créer une facture, un ensemble de choses qu'on a besoin. On a besoin de la date de la facture, le numéro de facture, ils sont déjà ici, d'accord. Et on a besoin du total, il est déjà là. On a besoin de connaître le client d'une facture. Donc, voilà, la facture a besoin d'un client. On a besoin d'un ensemble de lignes de commandes, regarde, plusieurs lignes de commandes. Donc, ici, la facture a besoin d'un ensemble de lignes de commandes. Une ligne de commandes, à son tour, elle est associée à un produit. Regarde, tout ça, c'est la ligne de commandes, d'accord. Par contre, cette partie-là, la désignation et le prix, ça concerne uniquement le produit, d'accord. Donc, finalement, c'est comme ça qu'il faut voir, sachant qu'on va répondre à ce cas d'utilisation, comment créer une facture. Alors, rapidement, rapidement, je vais, bien sûr, commencer par créer les classes une à une. D'accord, donc je vais commencer par créer la classe produit. Donc, produit, normalement, il est défini par ID, désignation et prix, d'accord. Donc, private, regardez, rapidement, private, long, parce que, en général, les clés, parce que produit va avoir, va donner lieu à une entité dans la base de données, d'accord. Et les clés, les clés, en général, sont de type lang. Donc, private lang ID, private string désignation et private, d'accord, double prix, d'accord. Donc, rapidement, bien sûr, on va, on va générer les getters et setters, sans réfléchir. La structure, elle est privée, je dois avoir les getters et setters, donc générer les getters et setters, voilà. Select all, OK. Et, bien sûr, il ne faut pas, il ne faut pas oublier un constructeur avec paramètres. Donc, constructeur avec paramètres, je dois aussi le générer, et voilà. Donc, ma classe produit est terminée. Donc, vers la fin, je vais, je vais créer les classes dans un premier temps séparément, et par la suite, je vais compléter le code source en intégrant les relations. C'est-à-dire, j'ai commencé par la classe produit, je vais aller vers client, par la suite facture, et par la suite ligne de commande. Et ensuite, je vais ajouter le code nécessaire relation. Donc, c'est comme ça qu'il faut agir dans un premier temps. Alors, créer une autre classe, donc je vais fermer les autres. Créer une autre classe, et bien sûr, je vais l'appeler client. Donc, client, ou si la partie sélecture, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un ID, voilà, il y a un ID. Donc, long, donc, ID, private string, no, private string, preno, private string, preno, private string, adresse. String, adresse, private string, téléphone, private string, e-mail, voilà, donc ici, string, voilà. Donc, bien sûr, comme tout à l'heure, je vais rapidement générer les getters and setters. Générer les getters and setters. Select all, et je vais mettre OK. Et ensuite, générer un constructeur avec paramètres. Je garde le tout, si vous voulez. Sinon, si je n'ai pas besoin d'initialiser l'email tout de suite, donc je peux le décocher. Sinon, je le garde. Alors, super, ça concerne l'héritage. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on va mettre ? Par la suite, on va créer la facture. Donc, nouveau, classe facture. D'accord. Facture. Alors, facture, qu'est-ce qu'elle contient ? Elle contient le numéro, la date est totale. Le numéro est string. Donc, private, private, string, numéro. D'accord. Private, quoi, private date ? Donc, je vais mettre local date de préférence. Donc, local date, date. Et private, aussi quoi, private total. Donc, double, total. Le total est de type double. Local date, il faut bien sûr importer le package. Nécessaire. De la même manière, source, generate, getters and setters. D'accord. Select all. Mais en réalité, je n'ai pas besoin d'un attribut pour mettre à jour le total. Dans un premier temps, sinon je le garde. Une fois que vous allez travailler avec J2E, avec les frameworks, il faut le garder. Ce n'est pas grave. Donc, je vais le garder. Donc, ici, maintenant, pour le cas de constructeur, ce n'est pas la peine d'initialiser le total parce que je ne connais pas. Parce que le total, c'est à calculer. Une fois ajouté les lignes de commande. Donc, voilà. J'ai créé la date, la classe facture. Il reste lignes de commande. Donc, rapidement, lignes de commande, plus. Donc, je vais l'appeler lignes. D'accord. Classe normalement. Et par la suite, lignes. Alors, lignes, je la garde comme ça. Lignes de commande. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans lignes de commande ? Il y a l'id, la quantité. L'id private. Long. Id. Private. Int. Quantité. Et private. Double. Total. Ou bien sûr, total. Sautotal. D'accord. Sautotal. Et voilà. Bien sûr, les getters et setters, comme d'habitude. Source. Generate. Getters et setters. Select all. OK. Et par la suite, générer de constructeurs. Utilisons les paramètres. Bien sûr, le sautotal, c'est à calculer. Voilà. Donc, je vais supprimer. Super. Jusqu'à présent, j'ai implémenté produit, client, facture, ligne de commande. Qu'est-ce qu'il reste ? Il reste, bien sûr, les compléments. C'est-à-dire, la facture a besoin d'un client. Parce que je vais créer une facture. Regardez. Toujours, j'ai besoin de compléter les informations de la facture. pour pouvoir répondre à ces besoins. D'accord. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Sinon, pour simplifier, ne pas entrer dans des détails. Donc, la facture, elle a besoin d'un client. Le client, il a plusieurs factures. D'accord. Même si cette fonctionnalité, je ne vais pas l'utiliser. C'est-à-dire, le client a besoin de plusieurs factures. On ne va pas l'utiliser. Mais ça n'empêche, on doit apprendre comment ajouter les attributs de la relation. Issues de la relation. Les attributs et ces relations. Donc, private, quoi ? Le client, le client a plusieurs factures. Donc, private, on va prendre l'habitude de mettre liste. D'accord. Donc, liste de quoi ? Liste de factures. D'accord. Et je vais mettre ici, facture avec S, égale à New Array List. Donc, une fois que tu as la collection, de préférence pour ne pas oublier, pour éviter d'avoir les New Pointer et Exception, donc, il faut mettre New Array List. Alors, ici, bien sûr, je peux mettre les Getters et Setters associés à ça. Donc, j'ai généré des Getters et Setters. Voilà. Selecte, facture, OK. Maintenant, j'ai assuré ça. Donc, maintenant, il me reste cette information. La facture a besoin d'un seul client. Donc, une seule référence. Alors, je vais aller dans la facture et je dois ajouter le client. Donc, ici, je vais mettre Private. Un client. D'accord. Client. Et bien sûr, je peux, je peux faire Source, Generate Getters and Setters. Voilà. Select All. Et voilà. Alors, ensuite, sachant que je peux modifier maintenant le constructeur et ajouter même le client. D'accord. Je peux le faire. D'accord. Et je peux faire ceci. Donc, client. Client, bien sûr. Je reviens ici. Client. Non. This.client égale à client. Alors, je peux le faire. Sinon, je ne vais pas l'utiliser dans un prévu. Je ne vais pas utiliser ce constructeur. Je garde l'ancien. Sinon, aussi, je peux surcharger le constructeur. D'accord. Donc, on a dit qu'on peut surcharger le constructeur. Voilà. Et je peux faire ceci. D'accord. Donc, ça, c'est un autre constructeur dont j'ai le droit de l'utiliser. Alors, moi, par contre, je vais utiliser le premier. D'accord. Donc, le total à ne pas inclure, nous avons dit. Le total, normalement, c'est à calculer. Dans les bonnes pratiques, bien sûr. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On a terminé ça et ça. Il faut... La ligne de commande a besoin d'appartenir à une... A besoin d'une facture. La ligne de commande. La ligne de commande a besoin d'une facture. Donc, je vais mettre ici private facture facture. Même si je ne vais pas l'utiliser, aussi, cette relation, je ne vais pas l'utiliser. Mais je vais la mettre parce que... D'accord. Je vais la mettre. Alors, ici, generate getters. Generate getters et setters de factures. Voilà. Je suis où, maintenant? Alors, j'ai mis ça. Il me reste de mettre... Parce que cette information est très importante. Parce que moi, je gère les factures. Alors, la facture, obligatoirement, je dois mettre un ensemble de commandes. Un ensemble de lignes de commandes. Au contraire, tout à l'heure, j'avais le choix de mettre facture ou non paramètre. Par contre, la facture, parce que je vais montrer comment créer une facture, elle a obligatoirement besoin d'un ensemble de lignes de commandes. Donc, c'est pour cela que je dois mettre la collection associée. La facture a besoin d'un ensemble de lignes de commandes. Alors, je vais aller ici. Dans la facture, bien sûr, je vais aller ici et mettre private. D'accord? Private list. List de quoi? List, bien sûr, ici, j'ai importé. Il faut s'assurer d'importer le package. Moi, comment je fais? Donc, list, ici, contrôle, espace, et tu apportes le package associé. Donc, list de quoi? De lignes de commandes. Voilà, égal à quoi? Je vais l'appeler commandes. D'accord? Les commandes. D'accord? Commandes. Égale à, bien sûr, new array list, comme j'ai dit. Il ne faut pas oublier cette information. Et voilà, donc, bien sûr, ceci. Et l'initialiser, comme ça, je vais éviter le null pointer exception. Alors, bien sûr, je peux mettre les getters et setters associés. Getters et setters associés. Voilà, l'aide de commandes. Commandes. Voilà, donc, j'ai la référence qui représente la collection de lignes de commandes. Alors, maintenant, j'ai terminé cette partie-là. Aussi, la partie ligne de commandes, pour pouvoir la construire, j'ai besoin obligatoirement d'un produit. Obligatoirement, la ligne de commandes contient un produit. Sinon, sans cette information-là, je ne vais pas pouvoir assurer le bon fonctionnement de ce cas d'utilisation. Alors, je vais faire, je vais faire dans lignes de commandes, j'ai besoin d'un produit. Private. Produit. D'accord? Produit. Voilà. Ici, je peux mettre les getters et setters. Bien sûr, associés à produit. Source. Generate getters and setters. Et je vais faire ceci. Et bien sûr, je préfère, je préfère lors de la création. Maintenant, lors de la création du lignes de commandes, je préfère avoir aussi le produit. Donc, je préfère ce constructeur. Vous voyez? Voilà. C'est-à-dire, je peux générer vers la fin ce constructeur-là. Vis.produit. Égal à produit. D'accord? Donc, voilà. Alors, maintenant, j'ai terminé toutes les choses. C'est-à-dire, j'ai mis, j'ai commencé au début par la classe produit séparément, ensuite la classe client, ensuite la classe facture, ensuite la classe ligne de commande. Et j'ai ajouté les informations des relations. Maintenant, il reste ça, mais en réalité, je n'ai pas besoin de connaître, je ne gère pas les produits. C'est-à-dire, si ma question, c'était afficher le chiffre d'affaires relatif à un produit, à ce moment-là, je dois connaître le produit qui concerne quelle ligne de commande. Je dois mettre cette information. Par contre, maintenant, j'ai le choix, soit la mettre, soit ne pas la mettre. Mais je vais la mettre pour compléter l'implémentation de la partie structure et vous montrer comment les migrations se font par le biais des relations. Alors ici, je vais aller vers le produit et bien sûr ajouter une collection de lignes de commande. Private, liste aussi. Voilà ici, ligne, d'accord, ligne de commande. Et commande, d'accord, commande égale à l'euro, liste, d'accord. Pareil, et je vais faire ceci. Donc, je n'ai pas besoin de cette information-là, je ne vais pas faire ces getters et ces terziens, c'est le suivant. Donc, c'est facultatif. D'accord. Parce que ça ne va pas intervenir dans la gestion ou bien dans la création de la facture. Alors, jusqu'à maintenant, nous avons bien sûr créé toutes les... Ça, cette étape-là, on l'appelle implémentation d'un diagramme de classe. Donc, pour implémenter un diagramme de classe, c'est simple. Il faut suivre les étapes. C'est-à-dire, jusqu'à présent, qu'est-ce que j'ai défini ? J'ai défini les données à gérer. D'accord. Donc, le diagramme de classe. Le diagramme de classe. Le diagramme de classe représente les données à gérer. Donc, on a défini les données à gérer. D'accord. Quelles sont les données à gérer pour créer une facture ? Le client, la facture, l'incomment, le produit, pour avoir toutes ces informations-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste ? Qu'est-ce qu'il reste ? Il reste à définir. D'accord. Oui. Monsieur. Oui. Bien sûr, vous aurez un cours sur IML. Vous aurez un cours sur IML à part. Mais, normalement, ça n'empêche, dans un premier temps, de connaître. Parce que j'avais commencé, dès le début, j'avais commencé par des concepts très simples qui concernent les classes. Donc, étant donné cette classe-là, bien sûr, vous devez connaître qu'est-ce que ça signifie exactement. Il s'agit d'une classe qui s'appelle produit ayant un ensemble d'attributs. D'accord. Donc, c'est simple de la représenter graphiquement. Et ensuite, nous avons ajouté des relations, c'est-à-dire une facture à besoin d'un client. Donc, ce que vous allez apprendre, surtout dans les diagrammes de classe, comment modéliser. Mais la représentation graphique reste simple à apprendre. Donc, je reviens ici. Donc, on a dit, dans la première étape, nous avons défini les données à gérer, ou bien implémenté les données à gérer. Et la deuxième phase, nous allons mettre en place un scénario, d'accord, d'exécution qui concerne le cas créé, facture. Ceci, bien sûr, va se faire, ceci va se faire dans une classe programme. Donc, comme d'habitude, la classe programme, normalement, nous a accompagnés dès le début de ce cours-là. On a commencé par les types atomiques, sur créer une variable, initialiser l'affiché. Mais maintenant, regardez, on garde la même logique. Si vous vous rappelez la logique de gestion d'un entier simple, qu'est-ce que nous avons dit ? Déclarer un entier, l'initialiser et l'affiché. D'accord ? Ça, ça concerne les premiers cours que nous avons faits. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Déclarer une facture, initialiser une facture, afficher une facture. Toujours la même logique. Sauf, dans les cas des entiers, nous avons des types atomiques. Par exemple, A égale à 5. C'est très simple. Regardez, toute la donnée, c'est 5. Mais maintenant, pour la facture, toute la donnée, c'est le numéro de la facture, la date de la facture, le nom et le prénom de client, et ainsi de suite. Vous voyez ? Mais, on garde toujours la même logique. Alors, bien sûr, je vais aller maintenant vers, toujours le projet, et créer une classe. Je vais la nommer, bien sûr, Programme. D'accord ? Programme. Et je vais, bien sûr, mettre une classe exécutable, et mettre en place les fameuses étapes. C'est-à-dire, créer, créer, créer variable, d'accord ? Créer variable, facture. Et l'initialiser. Et bien sûr, afficher son détail par la suite. D'accord ? Alors, je vais essayer de suivre ces étapes-là. Bien sûr, initialiser une variable de type classe, facture ici. Normalement, il faut, pour l'initialiser, au contraire, d'int A égale à 5. Ici, on peut faire facture F égale à New. D'accord ? Facture. Et je vais, je dois mettre les informations nécessaires. Regardez, soit je fais ça ou bien ça. Donc, ça dépend. Si je souhaite faire la deuxième, donc je peux mettre la deuxième. Sinon, je fais la première, je passe par le set à client. Parce que la facture doit avoir un client. Donc, soit je crée le client avant. Donc, je vais faire cette méthode-là. Donc, je vais mettre un, voilà. La date localdate, localdate.now, d'accord ? La date de maintenant. Et ici, je peux, je peux créer. Oui, bien sûr. On peut créer, bien sûr. On doit créer les produits par la suite. Jusqu'à maintenant, je suis en train d'initialiser. Si vous avez remarqué, je suis en train d'initialiser ce bloc. D'accord ? Voilà. Je vais initialiser ce bloc. Et en même temps, je suis en train d'initialiser ce bloc-là. Sinon, on va séparer. On va voir comment. Il y a plusieurs démarches pour le faire. Client. Client, client, égal à neo, client. D'accord ? Parce que j'ai besoin. Je dois avoir un client. 1, 2, 3. D'accord ? Le nom, c'est Ali. Le prénom, c'est Baba. D'accord ? L'adresse, c'est, je ne sais pas. Mohamedia, un 7, d'accord ? Un 7, et ensuite, je peux faire ici 0999999, email, d'accord ? I, B, D, C, C, Aromas, K, Gmail, pas encore. D'accord ? Monsieur, excusez-moi. Oui ? Comment on peut faire, bon, est-ce qu'on peut faire, un échange ? Quelle interface ? Non, ça, c'est autre chose. Une forme, un formulaire, si ça, tu parles des interfaces graphiques ? Oui, bien sûr, on peut le faire. Alors, normalement, il y a une partie JavaFX, mais ça, ça concerne la programmation avancée. Si vous voulez, normalement, il y a déjà une playlist qui concerne cette partie-là, et ça concerne exactement la gestion des produits. Donc, vous pouvez la, d'accord ? Elle est déjà, d'accord ? Donc, si je vais mettre, voilà, normalement, il y a déjà une playlist qui concerne toute cette partie-là, la programmation orientée objet avec JavaFX. D'accord ? Donc, il y a une playlist, normalement, qui concerne cette partie-là. Alors, 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 playlist, 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 ok ? En fait, elle est là, en fait, là, d'accord ? Oui, c'est ça, il y a cinq vidéos, d'après cette partie-là, d'accord ? Voilà, donc, un sur cinq, très bien, ça, c'est la première. Alors, ça, c'est pour les concepts avancés, si vous voulez dire. Mais ça concerne la programmation avancée. Alors, maintenant, je reviens au... D'accord, très bien, il n'y a pas de souci. Alors, maintenant, je vais... J'ai créé le client, d'accord ? Je peux l'associer soit de cette manière-là, parce que j'ai le constructeur, donc, facture F égale à une facture, le numéro, la date et le client, ou bien, je peux faire ceci, d'accord ? Parce que j'ai des constructeurs, donc, je peux mettre cette client, client, tout simplement. Donc, j'ai deux manières de faire. Alors, jusqu'à présent, j'ai défini la partie, cette partie-là. Il reste à ajouter des lignes de commande. Donc, il faut créer la ligne de commande et l'ajouter à la facture. Mais, la ligne de commande, à son tour, elle a besoin d'une sous-partie qui concerne un produit. D'accord ? Ces informations-là, la désignation et le préinuitaire, si vous avez remarqué, ça concerne le produit. Donc, je dois créer des produits pour pouvoir créer des lignes de commande. Création des lignes de commande. Alors, pour créer des lignes de commande, je dois créer des produits. Donc, produits, d'accord ? J'ai le constructeur, donc, si vous avez remarqué, j'ai défini l'entité, chaque entité ou bien chaque classe de la manière suivante. Créer la sélecture et créer les getters et setters et le constructeur. Donc, puisque j'ai le constructeur, je peux faire le nouveau produit avec le constructeur avec paramètres. Par exemple, le premier produit, la désignation, je peux faire, je ne sais pas, Galaxy S20, le prix, je ne sais pas, 3200. D'accord ? Je vais créer, je ne sais pas, la même chose, Galaxy S4, S5, parce que ça, c'est un exemple ancien, ce n'est pas grave. Alors, on peut créer ce qu'on veut. Bon, je vais pour accélérer, ce n'est pas la peine de refaire la même chose. Alors, 3 ici, ici, combien de lignes de commande ? 4, donc, je vais mettre 4. Donc, j'ai besoin de mettre 4 produits. Donc, il y a la Galaxy S24, S25, S26, je ne sais pas. Donc, ici, je peux mettre 4200, 5200, 6200, et c'est bon. Donc, j'ai créé 4 produits, je peux créer 4 lignes, 4 lignes de commande. Donc, la ligne de commande, L1 égale à New, ligne de commande. Et si vous avez remarqué, voilà le produit, je le connais déjà. Donc, P1, d'accord ? Là, il dit, je peux mettre 1, 2, 3. Ça concerne, ça concerne, ça concerne quoi ? Ça concerne la ligne de commande. Donc, ici, je peux mettre 5. Si vous avez remarqué ici, normalement, une information qui manque, le saut total, comment le calculer ? À quel moment je peux le calculer ? Une fois, j'ai la quantité et j'ai le produit, c'est-à-dire, automatiquement, je vais avoir le prix. Parce que pour calculer ce total, regardez, ce saut total égale à la quantité fois prix. Le prix de quoi ? Le prix du produit. Donc, je peux aller vers le constructeur, parce que j'ai les informations nécessaires. J'ai le prix, j'ai le produit plutôt, et j'ai la quantité. Donc, je peux, dans le constructeur, je peux calculer le saut total. Regardez, ce total ici, je peux le calculer. Ce total égale à la quantité fois, fois quoi ? Fois produit. Voilà le rôle de get rzsetters, get prix. Donc, c'est bon. Le saut total est déjà calculé. D'accord ? Donc, voilà. Donc, c'est-à-dire, j'ai toutes les informations qui concernent une ligne de commande. Donc, je reviens ici. Donc, je vais aller dans le programme. C'est bon. Parce que vous voyez, je suis en train de, en même temps, d'implémenter la classe. Comment ? D'accord. Donc, j'ai besoin de, parce que le saut total, c'est un champ à calculer. Je peux le faire précéder par anti-slash. Même le total ici, c'est un champ à calculer. À quel moment je peux calculer le saut total ? Quand est-ce que je peux calculer ? Une fois que j'ai la quantité et le prix, une fois initialisé la quantité, initialisé le produit qui concerne la ligne de commande, à ce moment-là, je peux calculer ce total. Une fois, j'ai l'information, regarde ici. À ce moment-là, je vais avoir l'information quantité. Et à ce moment-là, je vais avoir l'information produit. Le produit cache le prix. Voilà, gâte le prix. Donc, je peux le récupérer à partir du produit. Donc, je peux calculer ce total. Est-ce que tu as compris ? C'est-à-dire, j'ai besoin de mettre 10 points sous total égale à quelque chose. Égale à quoi ? Égale à 3000 ? Non. Parce que sinon, chaque ligne de commande va avoir 3000. Normalement, le sous total dépend de quoi ? Dépend de la quantité. C'est-à-dire, ici, dans ce cas, dans ce cas, la quantité est 5. Et dépend du prix, du produit. Ici, c'est le prix du produit 1. D'accord ? Donc, c'est pour cela, je dois faire fois produit. Point, 4 prix. Voilà. Voilà. Donc, je vais aller dans ligne de commande. Dans ligne de commande, je dois... Dans ligne de commande, ou bien dans facture, on doit ajouter les lignes de commande à une facture. Je viens de créer les produits. D'accord ? 4 produits. Pas forcément qu'ils sont les mêmes. Et maintenant, je vais créer toute la ligne de commande. Alors, pour créer la ligne de commande, bien sûr, j'ai besoin de créer... d'utiliser la classe ligne de commande. Un objet L1, ou bien une référence L1, et le constructeur ligne de commande surcharge. C'est-à-dire, ici, je vais associer P1, la ligne de commande qui concerne le premier produit. La ligne de commande qui concerne le premier produit. L'ID de la commande, je vais mettre 1. La quantité, je vais acheter 5. Vous me recevez, j'imagine. Oui. Alors, attendez, c'est quelqu'un sans, je ne sais pas. Oui ? Allô ? Oui. Oui, je vous avais perdu la connaissance. D'accord, je vais... Je suis... Je viens de voir, désolé. D'accord. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'ID, normalement, ça concerne la ligne de commande Maintenant, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste le sous-total Le sous-total, c'est une information qui se calcule sur la base de la quantité signalée Et aussi sur le prix qui est caché dans le produit Comment la calculer ? Ou bien quand est-ce qu'on va la calculer ? Ou bien le calculer sur ce sous-total ? On va le calculer pendant la création de la ligne de commande C'est-à-dire qu'une fois le constructeur, le constructeur plutôt, termine son exécution Le constructeur de la ligne de commande D'accord ? Je vais calculer le sous-total C'est-à-dire que je vais mettre 10 points sous-total Égal à quoi ? Égal à la quantité qui est une information directe Qui est une information de la ligne de commande Fois le prix Normalement, le prix, ce n'est pas une information reliée à la ligne de commande Mais elle est reliée à produit C'est-à-dire qu'elle est cachée dans produit Comment je vais la récupérer ? Par le biais de Get GetPri Donc avec cette ligne de commande Ou bien cette sélection Je vais calculer le sous-total C'est-à-dire Toutes les informations de la ligne de commande Sont informées jusqu'à présent Bien sûr, il faut ajouter cette ligne Dans le constructeur de la ligne de commande Une fois J'informe la quantité Et je précise le produit À ce moment-là, je suis capable De calculer le sous-total de la ligne de commande C'est-à-dire À ce moment-là J'ai spécifié toutes les informations Concernant la ligne de commande Le produit La quantité Et le sous-total Qui sera calculé automatiquement À partir de la quantité Et le prix de produit Monsieur ? Oui ? Est-ce qu'on est passé Si on mettait la facture Dans le constructeur de la ligne de commande Comment ? Là ? Si on mettait la facture Dans le constructeur de la ligne de commande Comment cela l'a fait comporter ? Ça, c'est autre chose Tout à l'heure, j'avais dit J'avais dit Dans la gestion J'ai besoin J'ai besoin C'est-à-dire L'information facture Ce n'est pas obligatoire De la gérer dans la ligne de commande Par contre Les lignes de commande C'est-à-dire L'ensemble des lignes de commande Il faut les gérer C'est-à-dire La ligne de commande Contient une facture Je ne vais pas l'utiliser Cette information-là Et déjà Elle est trop loin De sous-total Par contre Total, oui D'accord ? Pour calculer total Je dois faire la somme De quoi ? Des sous-totaux Qui concernent Les lignes de commande C'est-à-dire Pour calculer ce total-là Je dois mettre ça Plus ça Plus ça Plus ça Et ainsi de suite D'accord ? Alors Maintenant Je vais continuer De la même démarche Je peux créer Quatre lignes de commande Voilà L2 L3 Et L4 Maintenant Je vais signaler ici C'est P2 Et c'est P3 Et c'est P4 Et comme ID Je vais mettre 2 ID de la ligne de commande 1, 2, 3, 4 Les quantités Je vais mettre ici 6 Je vais mettre 10 Ici je vais mettre 15 D'accord ? Donc j'ai créé Les quatre lignes de commande Une fois les créées Il faut les ajouter Les ajouter où ? A ma facture Donc ma facture Qui s'appelle F Je dois ajouter Cette information Dans la collection Parce que regardez La facture Elle a cette forme Tout ça C'est la facture Elle a un numéro Et une date Elle a un client Ayant le nom Le prénom L'adresse Le téléphone Et tout Et ayant Un ensemble De lignes de commande Et un total Donc moi je suis ici J'ai une commande Une commande avec S Commande Une référence Qui s'appelle Commande avec S Qui est vide Jusqu'à présent Ne contient pas Ces parties là Regardez Dans la facture J'ai une commande Avec S Donc comment récupérer Cette référence Pour ajouter Depuis l'extérieur Des lignes de commande J'ai get commande Donc comment je vais faire ? Je vais faire F Point get commande Pour récupérer Cette référence Pour récupérer Cette référence Qui est commande Maintenant J'ai commande Dans programme Si c'est relatif A commande Et je vais mettre Add Add quoi ? Add L1 Add L2 Et ainsi de suite Voilà Je vais ajouter Je vais ajouter Les 4 lignes De commande Dans cette partie Je les ai créées Et dans cette partie là Je vais les ajouter A la facture Mais est-ce que Jusqu'à présent Le total De Le total Ici affiché Parce que j'avais Commencé aussi L'affichage Donc je vais Supprimer Avant la coupure De la connexion Maintenant Ma facture Côté mémoire Elle contient Les informations Les numéros La date Elle contient Le client Elle contient Les lignes de commande Mais elle ne contient Pas le total C'est-à-dire le total Jusqu'à présent Jusqu'à présent Si je souhaite L'afficher F.getTotal Si je vais l'afficher Il va afficher 0 Il va afficher 0 Donc j'ai besoin Quand est-ce Quand est-ce que Je vais Calculer Le total Ou bien Qui va calculer Ici le total Est-ce que C'est le constructeur Non C'est pas comme La ligne de commande Le constructeur Une fois Il est défini De la facture Le constructeur De la facture Une fois Il est défini Il ne contient Pas les informations Des lignes de commande Donc ce constructeur Ici Je ne suis pas Capable Capable De calculer Le total Ici D'accord Par contre Je peux L'initialiser Mais Heureusement L'initialisation Se fait d'une manière Automatique Je peux L'initialiser Oui Mais pour calculer Le total réel Non Pourquoi ? Parce que Je n'ai pas Les informations Des Il me faut La collection Il me faut La liste Des lignes De commande D'accord Alors quand est-ce que J'ai la liste Des lignes de commande C'est après Avoir les ajouter Ici D'accord Avec Get commande Machin Et ainsi de suite Alors si pour cela Je vais préparer Une méthode Une méthode Une méthode à part Vous me recevez toujours C'est ça ? D'accord Alors je vais Je vais Je vais créer Une méthode à part Que je peux l'appeler Public D'accord Calculer le total Calculer le total Voilà KeyVault Et ici Cette méthode Elle doit parcourir Toute la collection Des lignes Et faire le calcul C'est normal Normalement parfois Il faut réfléchir Comme ça Qu'est-ce que je dois faire Et tu fais le travail Parcours toute la collection Et tu vas faire le travail C'est-à-dire Tu vas aller ici Parce que chaque ligne de commande Elle contient le produit Ici Il y a l'information Prix Et il y a l'information Quantité Parce que chaque chose C'est un produit C'est un produit Au sein de la ligne de commande C'est un autre produit Au sein de la ligne de commande Cette facture Contient trois lignes de commande Donc j'ai besoin Du prix qui est dans Produit Fois la quantité Donc voilà Qu'est-ce que je vais mettre For D'accord Pour parcourir For Ligne de commande Que je vais l'appeler LC Dans Commande D'accord Dans commande Et qu'est-ce que je vais faire Total Égal à total Plus LC D'accord Plus l'information LC Point Get Quantité Fois LC Point Get Get Produit Point Get Prix Parce que le prix Se trouve dans le produit De la ligne de commande La quantité Se trouve dans la ligne de commande La quantité Se trouve dans la ligne de commande Le prix Se trouve dans le produit De la ligne de commande Voilà Donc ici de préférence Pour ne pas avoir des erreurs Il faut initialiser le total Si jamais vous allez appeler Calculer le total plusieurs fois Mais ici on a le choix De faire appel à F Calculer le total une seule fois Après l'ajout de toutes les lignes de commande Sinon si vous avez besoin D'afficher le total à chaque fois Créer une ligne de commande Vous pouvez faire ainsi D'accord Parce qu'à chaque fois J'initialise le total à zéro D'accord Sinon Je préfère Ceci Pour cet exemple Voilà Donc si je vais afficher Uniquement le total Je vais bien sûr Afficher le total Correctement Alors Maintenant J'ai J'ai fait quoi ? J'ai créé la ligne de commande D'accord Qu'est-ce qu'il reste ? Il reste Afficher la Plutôt j'ai créé la facture J'ai créé la facture Créer et initialiser Maintenant je vais afficher Le détail de la facture Afficher Le détail De la facture Alors pour afficher le détail Je vais faire quoi ? La première information La première information à afficher C'est Facture numéro telle Avec la date Donc je vais aller ici Donc dans l'affichage bien sûr Je vais mettre Sous-sous Je vais mettre ça en commentaire déjà Sous-sous Voilà Je vais afficher Facture Numéro Je vais mettre Deux points Je vais mettre Plus F. Get Numéro Et normalement Elle est associée avec Virgule la taille Donc je vais mettre Plus Voilà Plus La date Plutôt F. Get Date Voilà Ou bien ici Le Le D'accord Le marché Voilà Si je vais exécuter Je vais avoir ceci Dans un premier temps Facture numéro telle Maintenant j'ai besoin Des informations clients Ici normalement C'est presque une interface graphique Donc avec une application console Je ne peux pas afficher Les informations clients ici Donc je vais les afficher Dans cet emplacement là A savoir client Le nom L'adresse Téléphone E-mail Donc Je vais faire 6 sous D'accord Client Je reviens à la ligne 6 sous D'accord Nom Nom De point Plus Plus F Point Get Client C'est-à-dire les clients De la facture F Et j'affiche Get Nom De l'information Client Voilà Ici aussi Il y a Get Prénom Ici Il y a Get Adresse Get Téléphone Et bien sûr Get Get Email Voilà Oui On peut le faire Bien sûr On peut le faire Mais on va le faire De cette manière là Regarde ici On va le faire C'est-à-dire au lieu de faire ceci D'accord Je vais le mettre dans client Comme vous voulez Donc on va faire ToString Oui ToString Donc ToString Voilà Et au lieu d'imprimer Je vais retourner Hop Non Attendez Je vais aller Déjà Je vais aller Dans Program Je vais faire Un peu Ctrl-Z Je vais faire Un Ctrl-X Parce que j'ai perdu Le copier Et je vais aller Dans client Et je vais mettre ToString Voilà Et je vais mettre Coller ici Mais il ne faut pas Imprimer ici Il faut faire Un return Return quoi ? Return un détail Ce détail Il sera défini De la manière suivante String Detail Pas égal à vide Au début Et si tu peux mettre Detail Plus égal Detail Plus égal Ça D'accord Ici Ce n'est pas Get client D'accord Ici C'est On n'a pas besoin On a besoin Directement De get nom D'accord La même chose Detail Plus égal Voilà Plus égal Mais ici Il faut mettre Prénom Prénom De point Get prénom Ensuite Oui bien sûr Je peux le faire Juste ici Pour séparer Pour simplifier La lecture Donc On a Pour quoi Detail Plus égal Prénom On a plus On a Adresse Adresse On a plus Adresse Del Plus il faut enlever ADA il faut enlever ADA DTL plus égal email point plus voilà, return DTL voilà, dans le programme maintenant dans le programme je vais faire système.out.println client et je vais mettre .f .getClient et .getClient il va retourner la référence et la référence, il va imprimer ces informations donc si je vais exécuter maintenant le code il va donner le résultat suivant il faut des retours à la ligne pour retourner à la ligne j'ai besoin à chaque fois c'est à dire ici une fois que je souhaite écrire prénom je reviens à la ligne une fois que je souhaite écrire adresse je reviens à la ligne une fois que je souhaite écrire téléphone et la même chose pour email d'accord quoi donc voilà donc j'ai toutes les informations sinon je peux même faire ceci et voilà donc j'ai ces informations d'accord voilà voilà la même chose je vais mettre ici voilà c'est bon maintenant il faut les les quoi les lignes de commande les lignes de commande pareil dans une ligne de commande je vais je vais faire un tout string qui va retourner toutes ces informations là et ce tout string il a besoin à son tour de tout string de produit qui va retourner uniquement la désignation et le prix donc je vais aller vers produit et je vais redéfinir la méthode tout string j'espère que je ne l'avais pas définie tout à l'heure oui donc voilà donc tout string tout string et je vais faire un return quoi ça c'est simple dites moi return quoi return regardez la désignation tabulation le prix donc désignation plus tabulation plus le prix et voilà j'ai le le tout string de produit maintenant je dois aller définir le tout string de ligne de commande tout string de ligne de commande je vais aller ici tout string string je rappelle que vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous string pour afficher les détails non d'accord return alors pay tout simplement return produit si je vais retourner produit attendez comment parce que jusqu'à présent on utilise des applications console d'accord donc les applications console normalement leur manière c'est très ancien donc parler des bonnes pratiques ici c'est pas le bon emplacement mais redéfinir la méthode tout string c'est une bonne chose à apprendre d'accord et si tu se voit dans les bonnes pratiques il faut redéfinir la méthode tout string alors ici produit return produit pourquoi il n'a pas accepté parce que ça va retourner un produit tatat je vais mettre je vais mettre quoi je vais mettre d'accord je vais je vais caster ça comme ça dans un premier temps alors donc maintenant j'ai imprimé et je dois imprimer aussi les imprimer quoi imprimer toute la collection alors si je vais si jamais je vais faire ceci f point get command donc get command j'ai besoin de retourner toute la d'accord il va il va retourner la référence mais si jamais je vais faire tout string regardez tout string elle est là tout string il est où déjà est-ce qu'il y a tout string ici non il n'y a pas tout string donc tout string tout string de la fac de de la facture qui va retourner la liste des lignes de commande donc je vais faire donc je vais faire dans tout string j'ai besoin de l'entête de l'entête donc j'ai besoin de faire un return la chaîne désignation parce que je suis dans l'entête désignation je vais faire une tabulation j'ai besoin de pré-unitaire j'ai besoin d'une tabulation j'ai besoin de quantité j'ai besoin d'une tabulation j'ai besoin de sous total voyez ici maintenant si je vais mettre dans le code source de programme je vais mettre six sous pas get command mais je vais faire six sous point f à ce moment là regardez qu'est-ce qu'il va afficher donc j'ai déjà affiché le client j'ai déjà affiché l'entête qu'est-ce qu'il reste il reste à afficher les lignes de commande donc je vais aller dans les lignes de commande non de facture plutôt tout string de facture ici j'ai besoin d'une boucle donc je vais pas faire un return je vais faire un detail qui sera initialisé à ça string detail qui sera initialisé à l'entête et je peux faire return detail donc jusqu'à présent j'ai rien changé j'ai gardé la même exécution regardez maintenant j'ai besoin de retourner vers facture pour améliorer ça alors avant de retourner detail il faut aussi les lignes de commande parce que j'ai ajouté juste l'entête les lignes de commande alors maintenant les lignes de commande normalement sont contenues dans une boucle for lignes de commande que je vais l'appeler lc dans commande qu'est-ce que je vais faire detail plus égale quoi lc d'accord et lc normalement il doit retourner toute la ligne de commande y compris le produit donc je ne sais pas est-ce que je oui plus le retour à la ligne très bien plus le retour à la ligne oui alors j'ai besoin ici dans la ligne de commande de je ne sais pas est-ce que j'ai redéfinie la méthode to string voilà donc return produit et jusqu'à présent il va afficher juste le produit des lignes de commande si vous avez remarqué il n'a pas affiché il a affiché quoi il a affiché la référence quelle référence des produits vous voyez donc la méthode to string n'a pas été bien voilà je n'ai pas enregistré je n'ai pas enregistré regardez les trois ici je vais tout simplement enregistrer je vais refaire l'exécution vous voyez mais il y a un produit ici qui s'est affiché dans cet emplacement là il fallait faire un retour à la ligne après la création de l'entête donc l'entête a été créée ici donc il faut le ajouter retour à la ligne donc moi ce que j'espère j'espère qu'il faut réagir face à des à des besoins qui ne sont pas complétés ou bien à des erreurs il faut apprendre à avoir la bonne réaction au bon moment et la faire ou bien à la mettre au bon emplacement alors qu'est-ce qu'il reste il reste quoi il reste à j'ai défini le produit il reste la quantité donc je vais aller dans quelle méthode quelle méthode qui est concernée la méthode tout string de la ligne de commande tout string de la ligne de commande parce qu'elle affiche uniquement le produit et j'ai besoin d'ajouter une tabulation plus quoi plus la quantité d'accord plus quoi encore plus une tabulation plus le sous-total d'accord voilà les choses normalement sont parce que dans la programmation orientée objet il y a une chose très importante il y a la responsabilisation des objets chaque objet est responsable de faire une chose d'accord donc ici l'objet ligne de commande est responsable de de s'afficher lui-même par le biais de tout string regardez ici et tout string fait appel à tout string de produit regardez là produit j'ai besoin d'afficher la désignation plus l'abulation plus le prix et ainsi de suite donc si je reviens ici j'ai besoin bien sûr de mettre de mettre si vous voulez dire mettre ou bien je vais aller dans le programme j'ai besoin d'afficher ceci voilà non alors normalement normalement je dois cacher toutes ces choses là toutes ces choses là et mettre non et mettre uniquement système pour out.printlm.f d'accord même cette information là je peux la mettre le détail je peux la mettre au sein de tout string de quoi de facture c'est à dire ici je peux commencer c'est par d'accord commencer par ceci et ensuite ici normalement c'est pas f.getdate parce que je suis dans la facture c'est directement getdate ici c'est ça et si je vais aller dans je peux mettre aussi detail plus égal quoi get client client et j'ai déjà défini dans client j'ai défini la méthode tout string je sais pas est-ce que je l'avais mis dans get client ou pas ici attend oui si je pense si je pense supposons de la voilà c'est ça tu sais les deux clients c'est celle là d'accord alors maintenant je vais supprimer ces choses là je peux mettre uniquement système pour d'accord donc donc facture numéro tel non alibaba tatata il me faut après l'email un retour à la ligne après le avant le pu ou bien après l'affichage de l'email ou bien de préférence je vais le mettre avant l'affichage de l'entête avant l'affichage de l'entête avant l'affichage de l'entête c'est ici voyez et je préfère avant l'affichage de l'entête ou bien après l'affichage de client je vais mettre je vais mettre detail plus égal ceci oui je cherche oui c'est à la fin ou bien au début au début au début au début parce que parce que à la fin j'avais déjà mis anti-slash avant désignation donc il me reste uniquement total total je peux l'ajouter dans tous ces cliques de facture donc une fois affichée toute les lignes de commande je peux afficher ici total non c'est pas système mais detail plus égal tabulation 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 plus get total mais de préférence matricie total de points ici plus c'est égal et je retourne le détail qui a été bien préparé dans tout ce link voilà voyez voilà donc ceci en ce qui concerne la mise en place de cette application là donc ce qu'il faut garantir dans un premier temps et maîtriser surtout l'implémentation de diagramme de classe ça ça c'est simple j'imagine et aussi apprendre à comment redéfinir les méthodes tout ceci donc voilà ça c'est une manière parmi d'autres d'implémentation d'un diagramme de classe avec plusieurs entités ou bien avec plusieurs classes contenant des relations surtout de un à plusieurs donc voilà oui oui